vous savez comme vous le savez tous je suis franco-bulgare ma mère est bulgare et mon père est français par contre je ne suis pas né en bulgarie mais en france et ce qui a été très surprenant durant ma petite enfance jusqu'à mon adolescence et puis ma jeunesse en fait j'ai tout le temps vu ma mère maternelle et possessive et sans arrêt à se faire du souci pour moi et vous en tant que personnes vivant tous et toutes en france vous allez vous dire mais pourquoi cette maman est elle aussi possessive et ben je vais vous le dire oui je vais vous le dire en fait si ma mère est comme ça très protectrice et très possessive c'est parce que c'est une mère bulgare et il n'y a pas que ma mère qui est comme ça c'est une particularité que beaucoup de mères bulgares soit comme ça possessive soit possessive et se fasse beaucoup de soucis pour leurs enfants et pas seulement chez les mères bulgares mais aussi chez les mères slaves et surtout le pourtour des balkans de l'europe de l'est que ça soit en serbie en grèce en macédoine en croatie en moldavie etc mais également en russie je peux vous dire que la particularité maternelle c'est d'être très attaché à ses enfants et de se faire énormément de soucis pour eux et le jour où je serai maman je vais je serai exactement pareil j'aurais hérité de ce côté slave pour avoir un caractère assez trempé et assez aimant et proche de ses enfants mais les mères ne sont pas seulement possessif mais c'est également toute la famille mais les mamans bulgares et slaves se relaient également sur le reste de leur famille pour s'occuper de leurs enfants et d'être proche et aimant envers eux de la veille nafsic qui bonjour à tous et à toutes mes très chers amis ravis de vous retrouver sur la chaîne d'une bulgare né à lyon aujourd'hui nous sommes le dimanche 29 mai jour où je tourne cette vidéo c'est aujourd'hui spécialement dans le monde la fête des mères et c'est à l'occasion de cette fête que je vais vous parler exclusivement des mamans en bulgarie comment elles aiment leurs enfants comment elles s'occupent de leurs enfants et surtout comment elles procèdent à l'éducation de leurs enfants si j'ai fait cette introduction assez longue c'est justement pour me baser sur ce cas de mon enfance que aujourd'hui à l'heure actuelle je me rends compte que les mamans en bulgarie et notamment dans les balkans sont les mères les plus possessives et plus aimantes envers leurs enfants en me rappelant ce cas de mon enfance je ne comprenais pas pourquoi pourquoi ma mère était aussi attachante envers moi et justement c'est en comparant ce cas là avec exactement comment sont les mamans en bulgarie que je me suis rendu compte que les mères bulgares mais aussi slaves sont vraiment les mères les plus attachées à leurs enfants mais aussi mais aussi les mères les plus respectables et les plus rapprochent et celles qui se rapprochent de plus de l'éducation de leurs enfants et sinon assez blablaté et découvrons ensemble les mamans en bulgarie quand ma mère vient le soir dans ma chambre quand je je suis en train de travailler mes vidéos et regarder d'autres choses sur youtube Mila ne te couche pas à deux heures du matin vous allez me dire mais elle te laisse pas respirer ta maman moi je dis simplement que c'est une maman bulgare quand je pars en vacances seule ma mère va me dire Mila fais attention de ne pas monter dans la voiture de n'importe qui mais vous allez me dire mais ta maman elle ne te fous pas la paix moi je dis simplement que c'est une maman bulgare ou de mieux en mieux quand je sors dehors en hiver ou alors quand je marche en chaussettes ou pieds nus devant la maison ma mère me dit Mila mets un menton et une écharpe il fait froid et prend un parapluie ou bien alors Mila mets des pantoufles c'est sale dans la maison vous allez me dire mais ta maman elle te laisse pas respirer elle ne te fout pas la paix et encore une fois je dis que c'est une maman bulgare et oui les mères bulgares et aussi les mères slaves elles sont comme ça voilà j'y peux rien quand je suis en vacances seule quand je suis sur mon lieu de vacances seule ma mère il arrive qu'elle m'appelle plus de trois fois par jour en me disant Mila tu es bien installé tu ne vas tu n'as pas froid tu as bien le gaz l'eau l'électricité à la maison appelle nous chaque jour Mila il y en a qui vont me dire mais ta maman elle te saoule elle ne te laisse pas respirer moi je dis tout simplement que c'est une mère bulgare ah oui je vous ai pas dit derrière mon pseudonyme rose agora mon vrai prénom c'est Mila et qui est un prénom typique bulgare et qui se répand énormément en France voilà d'ailleurs je ferai une vidéo un jour prochainement il faut que je la tourne il faut que je la monte qui parle des prénoms bulgares et notamment du prénom Mila mais tout d'abord un petit peu de sérieux en rappelant les chiffres de la maternité en Bulgarie conserve d'abord concernant le congé de maternité en Bulgarie il est de 58 semaines si la maman a travaillé durant les 12 mois derniers avec son salaire payé à 90% le taux d'enfant par femme est de 1,54 soit entre 1 et 2 enfants par femme sur le taux d'allaitement 4% des bébés sont allaités exclusivement à 6 mois dans un premier temps ce qui est très important concernant les mamans bulgares c'est que pour la maternité en Bulgarie le respect des anciens est d'une très très grande importance en Bulgarie tout comme dans les pays slaves à la naissance de l'enfant la maman doit se reposer 40 jours sans s'occuper de son bébé et c'est surtout les les amis de sa famille proche et notamment sa famille tel que les ses parents à elle ainsi que ses oncles ses tantes qui s'occupe énormément du bébé la seule chose que la maman doit faire pour son bébé et de lui donner le bain ma maman ça lui est arrivé exactement la même chose mais pas sur moi mais quand elle a couché de mon frangin cadet c'est exactement en 1989 quand mes grands-parents ont quitté à la Bulgarie dès l'effondrement du communisme et quand ils sont arrivés s'installer en france d'abord ils ne se sont pas installés loin de mes parents mais se sont installés dans la même rue où habitaient mais vont habiter mes parents à un ou deux un ou deux numéros plus loin afin d'être proche de mes parents et de bien s'occuper de mon frère c'est à ce moment là que c'était déjà en déjà en france qui n'est déjà en france une façon de vivre à la bulgare que j'ai vu de la part de mes grands parents ils se sont très bien occupés autant de mon frère bébé que de moi quand j'étais toute petite cela pas été trop mon cas quand je suis née parce que quelques années avant que mon frère naisse et bien ma mère elle était fraîchement arrivée en france et puis elle venait de me mettre au monde et puis mes grands parents ils n'étaient pas encore arrivés et c'est elle qui a dû attendre des années avant de commencer de travailler pour vraiment s'occuper pleinement de moi ça n'a pas été très facile pour elle tous les jours et déjà ça a été quelque chose qui lui pesait beaucoup et elle était énormément fatiguée et surtout avec moi mais ça s'est calmé à peut-être à partir de deux trois ans un peu plus tard et quand ma mère m'a raconté ça quand elle était assez fatiguée assez traumatisée par mes pleurs mes cris avant l'âge de trois ans jusqu'à l'âge de trois ans c'est à ce moment là où j'ai vraiment vu que ma mère même normale elle a vraiment le caractère de la mère slave bulgare assez fragile et assez hypersensible notamment envers les cris d'un bébé tel que moi je l'avais exactement tel que comme moi j'étais jusqu'à l'âge de trois ans en bulgarie ce qu'il faut savoir les mères ne sont pas du tout démonstratifs comme en france et elles évitent de trop porter les bébés de peur qu'ils ne deviennent très capricieux elle cède plutôt les bébés aux femmes plus âgées qui ont les nerfs plus solides ainsi que d'autres membres de la famille mais je trouve que le fait de se reposer est une très très avec mon regard de filles différentes c'est une bonne chose c'est une très très bonne chose qui les libère énormément beaucoup de tâches à la mer et ce qui permet l'entraide entre soi en tant qu'effet de groupe mais pour mieux le prouver je vais rapporter le témoignage de tsvetelina 46 ans une bulgare née à varna au bord de la mer en bulgarie qui est arrivée en france qui s'est mariée avec un français qui a des enfants franco-bulgares comme moi et qui témoigne de son expérience de maman bulgare en france les traditions de mon village parfois me surprennent mes copines ont leur premier bébé à 18 ans et ont respecté la fameuse règle de la belle famille quand on se marie on s'installe chez les beaux-parents chacun à son étage à la naissance la jeune mère se repose 40 jours pendant que la belle mère s'occupe du bébé d'ailleurs c'est la seule à donner le bain ces jours là parce que c'est l'aîné celle qui sait j'ai dit à une de mes tantes que je n'aurais jamais suivi cette coutume elle m'a répondu qu'on ne dérogeait pas au respect des anciens certaines traditions sont très ancrées parfois je fais les choses parce que ma mère m'en a parlé par exemple elle m'a expliqué que le repassage des vêtements des enfants est essentiel car la chaleur désinfecte le tissu là-bas les femmes se chargent de la maternité ensemble moi j'étais toute seule la deuxième chose qui fondamentale et primordiale dans la maternité en bulgarie c'est surtout l'inculcation du folklore bulgare traditionnel dès la naissance le folklore traditionnel tel que les danses les champs la nourriture les desserts et ainsi que les mœurs s'introduit chez les enfants dès le plus jeune âge à partir de un an parmi ces traditions le l'importance du yaourt bulgare telle que je telle dont j'avais expliqué la préparation dans une vidéo précédente est une tradition majeure et fondamentale qu'on inculque aux enfants dès qu'ils sont bébés et cela se voit par le sevrage au biberon à partir de trois mois après l'allaitement les bébés sont sevrés au biberon de yaourt bulgare mélangé avec de l'eau pour mon cas comme ma mère était en france elle a su elle a heureusement su apprendre dans sa jeunesse quand elle était petite à faire du yaourt bulgare par ma grand-mère bien sûr je l'ai expliqué que c'est une tradition qui s'inculque de mère en fille et comme elle est arrivée en france et qui n'avait pas beaucoup de moyens pour fabriquer le yaourt bulgare alors elle a su le fabriquer elle-même avec des produits qui ont été vendus ici en france en faisant du mieux qu'elle a pu malheureusement elle m'a allaité pas très très longtemps une semaine et après cela elle m'a nourri au biberon durant les semaines qui ont suivi la première semaine après ma naissance jusqu'à trois mois ensuite elle m'a sevré au biberon de yaourt fabrique à la bulgare en mélangeant avec d'autres jus ce qui était une manière assez originale de pour du yaourt bulgare avec d'autres goûts et elle a fait aussi la même chose avec mon frère pour en revenir à notre cher cédé lina elle nous raconte comment elle a vécu l'allaitement de ses enfants et comment elle a essayé de leur inculquer la tradition bulgare à travers les mœurs et la nourriture le yaourt bulgare je le regrette énormément on cultive notre lactobacillus bulgaricus le ferment lactile qui donne ce goût spécial et inimitable enfant ma mère m'a allaité puis m'a sevré en me donnant des biberons de yaourt bulgare dilué dans de l'eau malheureusement l'industrie agroalimentaire les yaourts avec les conservateurs et les laits en poudre font disparaître peu à peu notre patrimoine bulgare moi j'ai acheté une machine pour faire des yaourts parce que malgré tout ça doit être présent dans les gènes de mes enfants ce sont des gros mangeurs de yaourt par contre j'ai suivi l'introduction alimentaire à la française et lors d'un repas en bulgarie mon mais mon mari m'a donné à mon mari a donné à notre fille alors âgé de 11 mois une côte d'agneau a su sauter j'étais paniqué et je la surveillais mais il m'a dit ne pense pas qu'elle puisse étouffer ou avaler de travers regarde juste le bonheur dans ses yeux enfin la dernière chose la plus importante à savoir c'est que dans la maternité en bulgarie la manière d'être maman a changé surtout depuis la fin du communisme pendant l'école du pendant l'époque du communisme qui a gardé les traditions slaves de la bulgarie et comme je l'ai dit dans une partie précédente dans une des parties précédentes la mère bulgare doit se reposer 40 jours dès la naissance de son enfant elle doit céder son enfant à plus des personnes de sa famille ainsi que de son entourage mais également autant du communisme la femme qui a qui a accouché à l'hôpital se reposer les premières semaines en étant isolé de tout le reste de de son entourage et de sa famille également elle doit être coupé de toute chose de de passionnelle de plaisir déjà depuis leur grossesse par un médecin qui avait des conseils assez archaïques comme par exemple qu'il ne faut pas avoir des relations sexuelles durant durant la grossesse parce que ça peut être dangereux pour le bébé mais après tout cela a changé depuis l'effondrement du communisme elles ne doivent plus s'arrêter trois mois après leur accouchement afin de s'occuper de leurs bébés certes les membres de la famille s'occupe beaucoup de leurs bébés mais elles ont droit de s'occuper à elle aussi un peu plus de leur enfant ce qui fait que la société a changé de l'effondrement du communisme et Zvetelina nous le raconte très bien dans son témoignage les femmes à la naissance doivent vraiment se reposer se protéger au maximum de l'extérieur à la maternité on ne peut quasiment pas approcher la jeune mère depuis les papas sont autorisés à rester dans les villages je ressens un vrai décalage avec la france j'ai même fait parvenir à une copine qui venait d'accoucher au 15e étage de la maternité un panier accroché à une corde avec de la nourriture et je me suis dit que ça faisait un peu prison ou encore quand j'ai appris que j'étais enceinte d'Elena j'étais en Bulgarie et j'ai vu une gynéco qui m'a fait comprendre qu'il fallait arrêter les relations sexuelles parce que ce n'était pas bon pour mon bébé mais la société change surtout depuis la fin du communisme les femmes travaillent et ne reste plus trois ans à la maison pour élever les enfants même notre fameux respect disparaît un peu nous aussi nous avons nos enfants rois voilà c'est sur la fin de cette vidéo qu'on se quitte les amis mais rassurez vous je vous retrouve dans quelques temps d'ici un mois et que je vous annoncerai en temps réel sur les mes réseaux sociaux pour une prochaine aventure en vidéo si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à laisser un commentaire sous cette vidéo et à vous abonner et je vous dis à très vite avec un coeur sur vous brati